... Voilà, moi je voulais profiter de l'occasion pour remercier du fond du cœur Sophie et Antoine d'avoir pris la peine de faire le déplacement parce que franchement, je sais bien que quand on a une famille, des enfants, c'est pas évident et prendre de son temps pour venir soutenir les camarades du PTB de Mons-Borinage franchement ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir très content que vous soyez venus, merci beaucoup Alors, j'ai rien à préparer de spécial simplement, mais je tenais quand même à m'excuser vraiment du fond du cœur, de la part de tout le PTB de Mons-Borinage parce que la perdouille, comme on dit chez nous, qui est dehors, la boue, c'est de notre faute On a fait pas mal d'actions, notamment des actions médiatiques parce que cette rue qui traverse ici, l'avenue du champ de bataille, qui est très longue qui fait, je crois, deux kilomètres Cette rue devait être réparée depuis... Écoutez, j'étais encore ici à l'école, à Saint-Ferdinand, à Jemap Ils allaient déjà faire les travaux à ce moment-là Donc là, ils avaient promis les travaux en 2008 et c'était de nouveau reporté, reporté et puis on a fait une action médiatique Et comme par hasard, ils ont commencé les travaux 3-4 mois plus tard Alors, il y a même l'échevin des travaux qui a pris la peine d'aller sonner chez les riverains qui l'avaient vu à la télé Mons-Borinage pour leur dire, vous savez, vous inquiétez pas, les travaux vont aller faire Mais c'est pas le PTB, c'est nous qui avons décidé qu'on faisait les travaux Donc vous voyez, nous on est persuadés qu'on a quand même mis notre petit grain de sel Alors, mis à part ça, je voulais quand même faire deux communications importantes La première, c'est que vous vous avez peut-être pu remarquer il y a quelques affiches de Manifiesta autour de vous Alors là-bas dans le fond, vous avez Anita et Paul qui sont là qui se feront un plaisir de vous vendre des pré-ventes à Manifiesta Pour ceux qui ne connaissent pas Manifiesta, c'est ce qu'on appelle au PTB la fête de la solidarité parce que voilà, Flamand, Wallon, on est tous des travailleurs et on veut fêter ça et c'est une fête magnifique Cette année, ça tombe le jour de l'automne, je crois, le 20 et le 21 septembre Tout le monde sait que le premier jour de l'automne, il fait toujours très beau Donc, il faut venir, ça vaut vraiment la peine En plus, ici, on organise, comme dans d'autres communes, un départ en quart gratuit Alors franchement, un départ en quart gratuit pour 10 euros pour passer une journée superbe ça vaut la peine D'autant plus que cette année, la tête d'affiche, c'est un groupe de mons Donc, on doit aller les soutenir aussi, ça vaut vraiment la peine Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans le fond, toujours, il y a une vente de livres de livres très intéressants, dont le dernier bouquin de Marco Vannes dont Gaëtan a parlé tout à l'heure Je crois que le titre, c'est 12 euros en plus, c'est pas très cher, ah oui, voilà, merci Et alors, je crois que le titre, c'est « Les riches aussi ont le droit de payer des impôts » C'est ça, je crois, c'est bien ça le titre Donc, n'hésitez pas à en acheter Alors, dernière chose, vous savez qu'on a créé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant Ce qu'on appelle chez nous, écrivain pour le peuple Alors, voilà, je voulais en faire un petit peu la publicité Il y a des petits flyers ici Si vous avez l'occasion, prenez-en, parlez-en autour de vous Il y a des camarades ici qui donnent le rêve gratuitement Pour toutes les personnes qui ont des difficultés à écrire Pas simplement à écrire des lettres, mais à comprendre Parfois certaines lettres qu'on reçoit de la commune, de l'administration C'est pas toujours évident, on comprend pas toujours ce qu'on nous veut Donc, voilà, il y a des camarades qui sont là pour pouvoir vous aider Et alors, spéciale dédicace à Marie-Claire Couturio Je ne sais pas où elle est Qui est un des écrivains pour le peuple Elle est partie ? Ah oui, voilà, elle était avec les enfants Voilà, super Voilà, je crois que j'ai terminé Alors, maintenant, on va installer tout doucement le buffet Donc, vous pouvez aller vous restaurer Et alors, il y a une petite surprise après le buffet C'est une surprise Donc, je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est Mais c'est une surprise qui va durer un quart d'heure, un minute Donc, juste après le buffet Quand tout le monde sera servi Et que la plupart auront fini de manger Il y aura cette fameuse surprise Alors, surtout, restez Merci Merci Applaudissements Merci 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 Merci